Oui, allô, bonjour. Bonjour. Alors, votre prénom ? Brigitte. Brigitte, très bien, Brigitte. Alors, j'ai besoin de votre date de naissance, Brigitte. 28-09-1984. Et vous m'appelez d'où exactement, Brigitte ? De Paris. De Paris, très bien. Allez, Brigitte, j'ai besoin de votre question pour vous répondre. Dites-moi. Alors, ça fait deux semaines que j'ai appris que mon amie est en couple avec une autre fille. Oui. Donc, j'aurais aimé savoir si effectivement, il y aura un retour vers moi et si ça durera avec cette fille. D'accord. Vous connaissez Patrick depuis combien de temps, Brigitte ? 4 ans. 4 ans. Très bien. Alors, je vais vous dire ce qu'il en est. Donc, vous voulez savoir si avec Patrick, les choses vont reprendre entre vous ? Voilà. Avec l'autre personne, les choses ne vont pas se poursuivre, etc. D'accord. Très bien. Alors, je vais vous demander une chose très simple, Brigitte. C'est de bien visualiser le visage de Patrick très, très fort, comme s'il était devant vous, pour que je puisse le capter. Et je bats mes cartes en attendant. Pour moi, c'est important. Alors, j'ai oublié de vous demander la date de naissance de Patrick, pardon. 11-11-82. Allez, donnez-moi 4 chiffres qui vous passent par la tête, Brigitte, entre 1 et 22. Alors, je découvre votre tirage, Brigitte. Bon, alors, moi, il y a une chose qui me frappe quand je regarde un petit peu les flashs que j'ai par rapport à votre histoire vis-à-vis de Patrick, avec cette femme en particulier. Moi, la première chose qui me semble très étrange, c'est que je le sens idéaliser beaucoup, cette personne, d'une manière, je dirais, presque... Enfin, il y a une espèce d'idéalisme par rapport à cette personne. Et donc, pour moi, c'est comme s'il ne voyait pas la personne telle qu'elle est réellement, mais telle qu'il a envie qu'elle soit, plutôt. Et moi, je perçois donc que, déjà, il est un peu déconnecté d'une certaine réalité par rapport à la personne, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas très bon, parce qu'en général, quand on ne voit pas la personne telle qu'elle est, ce n'est pas très bon. Et là, c'est vrai que j'ai le ressenti qu'il a une image de cette personne qui est complètement à l'opposé de l'image qu'il a sur la personne en question. Donc, déjà, là, il y a, si vous voulez, une espèce d'erreur de casting, si je puis dire, par rapport à la personne. Et moi, je ne vois pas, si vous voulez, cette histoire pouvoir durer, ne serait-ce que parce qu'à la base, il y a quelque chose qui n'est pas très bon. Les choses ne sont pas, à la base, je dirais, bâties sur des choses très saines, je trouve. Donc, moi, j'ai plutôt le ressenti que votre histoire avec Patrick, il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives et que c'est loin d'être terminé, parce que pour moi, c'est une histoire qui a encore des choses à dire, parce que pour moi, c'est un espèce de mauvais passage. Alors, bien sûr qu'on pourrait se dire, vu la situation, que c'est terminé, que c'est fini, qu'il faut ranger l'affaire, il faut la classer, etc. Ce serait une erreur, Brigitte, de penser ça par rapport à Patrick, parce que pour moi, il y a encore, effectivement, une chance que votre relation reprenne autrement, certes, parce que les choses, bien évidemment, ne peuvent pas être comme elles étaient avant. Forcément, ça a une incidence sur la suite de la relation. Mais pour moi, votre relation n'est pas morte, contrairement aux apparences et contrairement à la présence de cette personne, qui pour moi est une présence que je trouve surréaliste par rapport à plein de choses. Donc, ça ne durera pas entre eux. Pour moi, ça ne durera pas entre eux parce qu'il y a une forme de faux-semblant, il y a une forme de mensonge, il y a une forme d'idéalisation. Tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que tout le monde le dit. Ben oui. Donc, pour moi, cette histoire n'a aucun sens. Et il a toujours des sentiments pour moi ? Ben, c'est ça qui est paradoxal, absolument. Mais j'aurai l'occasion de développer, si vous voulez me consulter autrement, vous savez que vous avez cette occasion. Je vous embrasse. Vous vous appelez comment ? Alors, c'est Céria de Santis et mon identifiant 89-87, ma chère Brigitte. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir davantage de détails, vous pourrez venir me voir, il n'y a pas de problème. Je vous accueillirai avec plaisir. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Brigitte.